Bienvenue sur la chaîne Brain Booster, où nous explorons des sujets fascinants pour élargir vos connaissances et stimuler votre esprit. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au pays de la Géorgie. Ce petit mais puissant pays est situé au carrefour de l'Europe de l'Est et de l'Asie occidentale, avec une histoire riche et une culture diversifiée qui ne manqueront pas de vous intriguer et de vous inspirer. Nous plongerons dans l'histoire de la Géorgie, de sa formation en tant que royaume au 5e siècle à son rôle en tant que grand centre de commerce et de culture sur la route de la soie. Nous discuterons également de la culture riche et diversifiée du pays, notamment la musique traditionnelle, la danse et la cuisine. Et bien sûr, nous couvrirons l'état actuel de l'économie et de la politique géorgienne. Alors, installez-vous confortablement et accompagnez-nous dans un voyage à travers le pays de la Géorgie. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour entendre notre conclusion et des recommandations sur la façon de découvrir la Géorgie par vous-même. Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles et intéressantes, et comme toujours, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de contenus passionnants sur la chaîne Brain Booster. Avec une histoire riche remontant à des milliers d'années, la Géorgie a joué un rôle important dans la formation de l'histoire et de la culture de la région. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans certains des événements et périodes clés qui ont façonné ce pays unique. L'histoire enregistrée de la Géorgie remonte au 5e siècle, lorsque le royaume de Kartli-Iberi a été établi. Le royaume a été mentionné pour la première fois par l'ancien historien grec Hérodote, et il était gouverné par la dynastie Parnabasie. Cette dynastie a joué un rôle important dans la formation de l'état géorgien, et elle est considérée comme le premier royaume du peuple géorgien. Au 11e siècle, la Géorgie a connu un âge d'or sous le règne du roi David le Bâtisseur. Pendant cette période, l'économie a prospéré, la culture a prospéré et le royaume a étendu son territoire. David le Bâtisseur a réussi à unir les différents royaumes et principautés géorgiens sous un seul état, et il a également réussi à repousser les invasions des Selçukis. C'était une période de prospérité et de réalisation culturelle pour le peuple géorgien. La position de la Géorgie au carrefour de l'Europe de l'Est et de l'Asie occidentale en a fait un centre important de commerce et de culture sur la Route de la Soie. La Route de la Soie était un réseau de routes commerciales reliant la Chine à la Méditerranée, et elle a joué un rôle crucial dans la diffusion d'idées, de religions et de cultures. La position de la Géorgie sur la Route de la Soie lui a permis de devenir un grand centre de commerce, ce qui a contribué à façonner l'économie, la culture et la société du pays. Tout au long de son histoire, la Géorgie a fait face à des invasions et des luttes. Au XIIIe siècle, les Mongols ont envahi et dévasté le pays, laissant une destruction généralisée dans leur sillage. Les invasions ont entraîné un déclin significatif de la population et de l'économie, et il a fallu plusieurs siècles pour que le pays se rétablisse. Au XVIIIe siècle, les empires ottomans et russes ont étendu leur territoire en Géorgie. Le royaume géorgien a été progressivement affaibli par ses invasions et a lutté pour maintenir son indépendance. Au XVIIIe siècle, le royaume de Kartlikaketi a été annexé par l'Empire russe, et au XIXe siècle, l'Empire russe a annexé les royaumes géorgiens restants. Malgré ces invasions et luttes, le peuple géorgien a toujours été déterminé à préserver son indépendance et sa souveraineté. Tout au long de l'histoire, les rois, les nobles et les citoyens ordinaires géorgiens ont combattu bravement contre les envahisseurs, et ils ont réussi à préserver leur identité culturelle et leur tradition. Les luttes du peuple géorgien contre ces invasions et les tentatives de préserver leur indépendance et leur souveraineté ont été un thème constant tout au long de l'histoire du pays. La situation politique actuelle en Géorgie est complexe et multifacette, avec plusieurs problèmes et défis majeurs auxquels le pays est confronté. L'un des problèmes les plus importants est la relation du pays avec la Russie, qui a été marquée par des tensions et des conflits ces dernières années. La Géorgie et la Russie ont une longue histoire de liens politiques et économiques, mais leur relation a été tendue ces dernières années en raison de plusieurs différents, notamment le conflit en cours sur les régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Ces régions, situées dans le nord-ouest du pays, ont déclaré leur indépendance de la Géorgie au début des années 1990, mais leur indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale, à l'exception de la Russie. Depuis lors, les deux régions sont sous le contrôle de gouvernements séparatistes soutenus par la Russie, et la situation est une source de tensions continues entre les deux pays. Un autre problème clé auquel la Géorgie est confrontée est ses efforts pour se rapprocher de l'Union européenne. La Géorgie travaille à approfondir ses liens avec l'E, notamment en signant un accord d'association en 2014 et un accord de libéralisation des visas en 2017. L'E fournit une assistance économique et technique importante à la Géorgie, et le pays travaille à mettre en œuvre des réformes liées à l'E dans des domaines tels que l'état de droit, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Le pays est également membre du Partenariat oriental, un programme de l'E visant à promouvoir l'intégration politique et économique entre l'E et ses voisins de l'Est. Le pays travaille à la mise en œuvre de réformes visant à aligner ses lois et règlements sur ceux de l'E, dans des domaines tels que le commerce, la justice et les affaires intérieures. La situation politique actuelle en Géorgie est complexe et multifacette. Le pays est confronté à plusieurs défis majeurs, notamment le conflit en cours sur les régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, la relation du pays avec la Russie et les efforts du pays pour se rapprocher de l'Union européenne. La politique intérieure du pays est relativement stable et le gouvernement travaille au développement économique et à l'intégration avec l'E. Cependant, le pays continue de faire face à des défis importants, notamment des niveaux élevés de pauvreté, de chômage et d'inégalité de revenus. Le conflit en cours sur Abkhazie et Ossétie du Sud et la relation tendue du pays avec la Russie continue d'être des défis majeurs pour la stabilité politique et la sécurité du pays. Le pays est également confronté à des défis politiques avec l'E en termes de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit. Le pays évolue constamment et il reste à voir comment ces défis seront abordés à l'avenir. La Géorgie est connue pour son patrimoine culturel diversifié, façonné par l'influence de différentes civilisations et invasions tout au long de l'histoire. C'est un pays où les anciennes traditions coexistent avec la modernité, et où la chaleur du peuple et l'hospitalité de la culture sont remarquables. Le pays a toujours été un creuset de différentes cultures et religions, et cette diversité se reflète dans son art, sa musique et sa cuisine. La musique traditionnelle de Géorgie est une partie intégrante du patrimoine culturel du pays et elle possède un style de chant polyphonique unique qui est reconnu comme un chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La polyphonie géorgienne est une forme de chant choral qui implique la performance simultanée de deux ou plusieurs parties, chaque partie ayant sa propre mélodie, son rythme et son texte. C'est une forme de musique riche en harmonie et en dissonance, caractérisée par son expressivité émotionnelle et sa virtuosité. La danse est une partie intégrante de la culture traditionnelle de la Géorgie, et elle est profondément enracinée dans l'histoire et le patrimoine du pays. Les danses traditionnelles de Géorgie sont riches, variées et expressives, et elles reflètent la diversité de la culture et des régions du pays. La danse géorgienne emblématique est une danse animée et énergique caractérisée par ses rythmes rapides et complexes, et elle est généralement exécutée par un groupe de danseurs. La danse nationale géorgienne est une danse plus formelle et cérémonielle, caractérisée par ses mouvements imposants et dignes. Elle est souvent exécutée par des danseurs solos et symbolise la force et l'unité du peuple géorgien. L'importance de la danse dans la culture géorgienne est qu'elle est un moyen important d'exprimer des émotions et des sentiments, et elle est également une partie essentielle de la vie sociale et culturelle du pays. La cuisine traditionnelle de la Géorgie est connue pour ses plats uniques et diversifiés qui sont riches en saveurs, en arômes et en textures. La cuisine géorgienne est fortement influencée par le paysage et le climat varié du pays, ainsi que par son héritage historique et culturel. Les plats géorgiens se caractérisent par l'utilisation d'ingrédients frais et locaux, ainsi que par des techniques culinaires traditionnelles telles que le fumage, la marinade et la cuisson au four. Certains des plats traditionnels géorgiens les plus populaires comprennent le kinkali, qui est un type de dimpling farci à la viande et aux épices, et le kachapuri, qui est un pain traditionnel farci au fromage et à l'œuf. Un autre plat traditionnel géorgien est le karcho, qui est un ragoût consistant fait de viande, de riz et d'un mélange spécial d'épices. Les desserts géorgiens sont une délicieuse et diversifiée gamme de confiseries qui reflètent le riche patrimoine culinaire du pays. L'un des desserts géorgiens les plus populaires est le churjkola, une sucrerie faite à partir de mou de raisin et de noix, souvent en forme de saucisse allongée. Le gosinaki est une autre sucrerie bien connue, faite de miel, de noix et de farine. Le pelamushi est un petit dimpling sucré fait à partir de jus de raisin et de fécule de maïs, similaire à une gelée ou un dimpling. Le shiri est un dessert fait de noisettes, de sucre et de farine, souvent en forme de petite boule. La charuli kachapuri est une version sucrée du plat géorgien traditionnel kachapuri, faite d'une pâte sucrée farcie de fromage et de miel. Le casbeck est une sucrerie faite de noix et de miel, souvent en forme de pyramide. Ce ne sont là que quelques exemples des nombres délicieux desserts géorgiens que l'on peut trouver dans le pays. Les desserts géorgiens sont souvent fabriqués avec des ingrédients locaux et reflètent le riche patrimoine culturel du pays. Ils sont à ne pas manquer pour quiconque visite la Géorgie et sont sûrs de ravir les papilles gustatives. La nourriture est un aspect important de la culture géorgienne, et elle est profondément ancrée dans la vie sociale et culturelle du pays. Le festin géorgien traditionnel, le supra, est un élément central de la culture géorgienne, et il est une partie intégrante de la vie sociale et culturelle du pays. Le supra est un banquet communautaire qui est généralement organisé en l'honneur d'une occasion spéciale, telle qu'un mariage, un anniversaire ou une fête religieuse. C'est un moment pour que la famille et les amis se réunissent, partagent de la nourriture et célèbres. Le supra est dirigé par un tamada, ou maître de cérémonie, qui est responsable de la direction du banquet et de la proposition de toast pour honorer les invités et l'occasion. Les plats traditionnels géorgiens sont servis en grande quantité, et les invités sont invités à manger, boire et profiter de la compagnie. Ces éléments culturels spécifiques ont également eu un impact sur le monde. Le chant polyphonique géorgien est largement reconnu et apprécié dans le monde entier et a été présenté dans de nombreux festivals internationaux et salles de concert. Le festin géorgien traditionnel, le supra, a également été reconnu et apprécié dans le monde entier comme un aspect unique et captivant de la culture géorgienne. L'économie géorgienne est une économie petite et ouverte qui a connu des changements significatifs ces dernières années. Les principales industries du pays comprennent l'agriculture, l'exploitation minière et la fabrication, mais le secteur des services est également de plus en plus important. De plus, le pays a travaillé pour attirer des investissements étrangers et stimuler la croissance économique, en se concentrant sur des secteurs tels que le tourisme, les transports et la logistique. L'agriculture est l'une des principales industries en Géorgie, et elle emploie une partie importante de la population. Le pays est connu pour sa diversité de produits agricoles, notamment le vin, les agrumes, les noix et les légumes. L'exploitation minière est une autre industrie importante en Géorgie, et le pays possède une gamme diversifiée de ressources minérales, notamment le cuivre, l'or et le manganèse. Le secteur manufacturier est également une partie importante de l'économie géorgienne, et il comprend des industries telles que le textile, la transformation des aliments et la fabrication de machines. Le secteur des services est de plus en plus important dans l'économie géorgienne, et il comprend des industries telles que le tourisme, les transports et la logistique. Le pays possède un riche patrimoine culturel et une beauté naturelle, ce qui est en fait une destination attrayante pour les touristes. Le gouvernement a travaillé pour développer le secteur du tourisme et attirer des investissements étrangers, en se concentrant sur le développement de l'infrastructure, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion du pays en tant que destination. Ces dernières années, l'économie géorgienne a été confrontée à des défis tels que le chômage élevé, une faible croissance économique et un important déficit commercial. Le gouvernement a mis en place diverses réformes économiques pour répondre à ces défis et stimuler la croissance économique. Ces mesures comprennent des mesures visant à améliorer le climat des affaires, à réduire la corruption et à accroître la transparence. Le gouvernement a également travaillé à attirer les investissements étrangers et à augmenter les exportations, en mettant l'accent sur des secteurs tels que le tourisme, les transports et la logistique. Dans l'ensemble, l'économie géorgienne a progressé de manière significative ces dernières années, mais il reste des défis à relever. Le gouvernement continue de mettre en œuvre des réformes économiques et d'attirer des investissements étrangers pour stimuler la croissance économique et améliorer le niveau de vie des citoyens. L'emplacement stratégique du pays, son infrastructure bien développée et son riche patrimoine culturel en font une destination attrayante pour les investissements, le tourisme et les affaires. Le tourisme en Géorgie a connu une croissance ces dernières années, avec un nombre croissant de visiteurs du monde entier venant découvrir la culture, l'histoire et la beauté naturelle du pays. Le pays a une gamme diversifiée d'attractions touristiques, notamment des monuments historiques, tels que l'ancienne ville troglodyte de Plistseik et la cathédrale Svetitskovli du XIIe siècle Amtscheta, qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pays offre également une large gamme d'activités en plein air, telles que la randonnée et le ski dans les montagnes du Caucase, et le rafting et le kayak sur les nombreux fleuves et lacs du pays. Le paysage diversifié du pays, qui va des hauts sommets du Caucase à la côte subtropicale de la mer Noire, offre quelque chose pour tout le monde. Le pays est également connu pour sa riche culture culinaire et viticole et a une réputation croissante en tant que destination pour le tourisme gastronomique et viticole. Le pays a une longue histoire de production de vins, et les visiteurs peuvent visiter les nombreux vignobles et caves disséminés dans le pays et déguster certains des vins locaux. La cuisine traditionnelle du pays est également un attrait majeur pour les touristes, avec une gamme diversifiée de plats mettant en vedette des ingrédients frais et locaux. Le gouvernement a travaillé au développement du secteur touristique et à l'attraction des investissements étrangers, en mettant l'accent sur le développement de l'infrastructure, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion du pays en tant que destination. Le pays a un riche et diversifié patrimoine culturel, une beauté naturelle époustouflant et un peuple chaleureux et accueillant, ce qui est en fait une destination qui a quelque chose à offrir pour tout le monde. En conclusion, nous avons couvert beaucoup de terrain dans ce podcast sur le pays de la Géorgie, en abordant sa localisation, son histoire, sa culture, son économie et sa politique. Nous avons mis en évidence les événements clés et les périodes de l'histoire du pays, telles que sa formation en tant que royaume au 5e siècle et son rôle en tant que centre majeur de commerce et de culture sur la route de la soie. Nous avons également discuté de la culture riche et diversifiée du pays, y compris sa musique, sa danse et sa cuisine traditionnelle. De plus, nous avons couvert l'état actuel de l'économie géorgienne, y compris ses principales industries et les défis économiques, ainsi que les efforts du pays pour attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance économique. Et nous avons également discuté de la situation politique actuelle en Géorgie, y compris la relation du pays avec la Russie, le conflit en cours sur les régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud et les efforts du pays pour se rapprocher de l'Union Européenne. Nous espérons que ce podcast a fourni des informations précieuses sur le pays de la Géorgie et sa riche histoire et culture. Nous encourageons nos auditeurs à visiter la Géorgie et à découvrir par eux-mêmes la riche culture et l'histoire du pays. Que vous soyez intéressé par la musique, la danse ou la cuisine traditionnelle, ou que vous souhaitiez simplement vous plonger dans le riche et diversifié patrimoine de la Géorgie, une visite dans ce beau pays est une expérience que vous n'oublierez jamais. Si vous avez apprécié ce podcast, veuillez l'aimer et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus informatifs et intéressants sur divers sujets. Merci de nous avoir écoutés. Sous-titrage Société Radio-Canada